De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te les déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. » Aujourd'hui, l'Église, en fait, célèbre la Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est avec cet évangile que nous pouvons entrer dans la prière avec le Christ. Dans cet évangile, Jésus pose une question apparemment simple à ses apôtres, à ses disciples, au dire des gens, « Qui suis-je ? » Et nous constatons que la foule cherche à découvrir la véritable identité de Jésus, mais qu'elle n'a pas encore perçu qu'il était véritablement le vrai Messie, le Fils de Dieu. Saint-Pierre, par contre, aura ces mots, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dira que c'est l'Esprit qui lui a fait découvrir cette vérité. A notre tour, prions l'Esprit de pouvoir véritablement faire la rencontre du Christ, le Fils du Dieu vivant, que celui-ci nous aide à vivre la conversion nécessaire du cœur et de l'âme, à pouvoir être artisans de paix sur notre route, à pouvoir annoncer la miséricorde et le pardon du Seigneur. Comme Pierre et Paul l'ont fait avant nous, soyons dignes de la confiance que Jésus nous fait en annonçant à notre tour l'Évangile du Royaume. Être chrétien, ce n'est pas être chrétien pour soi-même, c'est aussi être chrétien pour ceux qui n'ont pas encore pu faire la rencontre avec le Christ et être l'artisan, l'outil qui facilitera cette découverte, un Dieu qui aime, qui pardonne et qui accueille. Amen.